Dans les jardins du Luxembourg, la déception se lie sur les visages. L'entrevue avec le président du Sénat est un fiasco pour Gilles Siméogne et Jean-Guy Talamogne. Face au refus de modifier la Constitution dans le sens souhaité, les élus subodorent un accord entre l'Elysée, Matignon et le Sénat. Il y a eu un accord explicite ou implicite qui a été pris et que cet accord n'intègre absolument pas la prise en compte de la dimension politique de la question corse. La modification de la Constitution se ferait uniquement dans le cadre de l'article 72 c'est-à-dire sur le modèle de ce qui sera proposé à l'échelle de toute la France. C'est autour de l'article 72 et uniquement de l'article 72 qu'il peut y avoir un débat, un dialogue, comme avec d'autres collectivités à statut particulier, qu'elles soient ultramarines ou en métropole. Hier, les représentants de la collectivité de Corse ont rencontré trois membres du gouvernement dans Édouard Philippe. Si la discussion est restée technique à l'issue, les participants conservaient une part d'espoir. La réunion a été interprétée comme une préparation à la venue dans l'île d'Emmanuel Macron. Manifestement, la volonté du Premier ministre n'était pas d'aller plus loin dans les engagements pris par le gouvernement. Et de ce côté-là, nous pensons qu'il faut attendre que le Premier, le Président de la République, donne le ton et donne le la à l'occasion de sa visite en Corse. La matinée d'aujourd'hui a été mise à profit pour continuer à faire du lobbying, notamment aux voeux des régions de France. Jacqueline Gourault, la Madame Corse, était présente. Face à elle, Hervé Morin a mis l'accent sur la nécessité d'écouter les insulaires. J'ai au premier ministre, vous avez tort de considérer que c'est une élection régionale comme les autres, que c'est la victoire d'une majorité sur une autre. C'est un fait politique majeur, c'est une volonté qui a été exprimée d'un chemin, et ce chemin-là, vous devez l'entendre. Mais le nom à l'autonomie, au statut de résident, à la coofficialité, à la reconnaissance du peuple corse et à l'amnistie ont eu raison de la patience des élus. L'appel à la mobilisation est lancé. Nous demandons aux Corses de défendre les intérêts qui sont les leurs en se mobilisant. Nous serons pour notre part, nous tiendrons évidemment toute notre place, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas, en tant qu'institution de la Corse, seuls en mesure de faire face à la situation. Nous avons besoin du soutien de l'ensemble des Corses pour défendre les intérêts de notre peuple. Malgré la déception, les rendez-vous qui ont été pris seront bien honorés. Demain, après l'Assemblée Générale des Régions de France, Jean-Guy Talamogne et Gilles Siméon y rencontreront François de Rugy, le président de l'Assemblée Nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada